Allo tout le monde! Salut! On se retrouve pour une nouvelle recette correcte. Pour celle-ci, on s'est inspiré des tendances bouffe Instagram. D'ailleurs, à ce sujet-là, nos belles amies Marianne et Gabrielle de la chaîne Deuxième Peau ont sorti une super vidéo, fidèles à leurs habitudes. Elles sont toujours originales pis tellement belles et leurs vidéos super bien montées. Leurs vidéos concernent justement ça, la bouffe Instagram, les tendances, quoi manger pour être une hashtag foodie, hashtag yummy, hashtag instafood. C'est ça. Nous, on fait des pop-tartes, regarde! Des pop-tartes spéciales! Des pop-tartes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! On a décidé d'y aller avec la version du commerce, c'est-à-dire qu'on n'a pas préparé notre pâte nous-mêmes, on n'a pas préparé nos confitures nous-mêmes. On voulait le moins de risques possibles pis de la pâte à tarte. Il faut être une pro pour réussir ça pis on n'est pas rendus là dans Recette Correcte encore. Non, je ne suis pas encore ma tante. On s'y rendra un jour! Ce que ça vous prendra, 4 rouleaux de pâte à tarte, des confitures. Nous, on a choisi framboise cerise, fraise, on a même pris on va essayer ça, c'est du bar d'épinotte avec du chocolat blanc. Du colorant en gel. Vous le savez, si vous faites de la pâtisserie, ça colore beaucoup plus que du colorant liquide. donc l'idée c'est d'en mettre le moins possible pour avoir un effet flash. Un moule pour la forme des pop-tartes. Du sucre à glacer. Idéalement, c'est de le prendre dans le pire pot, tupperware, qui existe. Ce pot-là est aussi vieux que moi. Au moins, il est aussi vieux que moi. D'après moi, il est plus vieux. D'après moi, il a 30 ans. C'est encore bon! Et du moitié-moitié. Bien sûr, un rouleau. Parce qu'on est dans une pièce d'Olivier Guimaud. Premièrement, ça demande de préchauffer le four à 400 degrés. C'est fait. Ensuite, c'est de séparer la tarte en 7 parties différentes. Et là, on a préalablement nettoyé cette surface. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, non! Bon. En fait, les instructions disent de séparer le rouleau en 7 parties égales. C'est question d'avoir 7 couleurs, on imagine? Ce ne sont pas très bons. Nous, on a 6 couleurs, ce qui veut dire qu'il y en a une couleur qui va rester intacte. Pour faire un blanc. Prends-toi pas, elle n'a rien fait, là-bas. Hé, je vais enlever mes bagues. Ça serait mieux. In the boobies. Parce que j'ai vraiment peur de tâcher mon contour. On va mettre un papier parchemin. Juste pour être sûre. Ces colorants-là sont vraiment performants. Ils pardonnent pas. J'en ai déjà. As-tu choisi ta boule que tu allais sacrifier en bleu? Ouais. Ça va être nos mains, là, la fin, là-dedans. Tu sais, quand on vous disait que c'est performant, là, quand même intense, là. On n'a pas mis beaucoup. Ok, on va juste, comme, faire notre deuil que nos mains vont être brunes à la fin, là. On va faire ça tout de suite, là. Tu sais, beau! Ta face n'a pas l'air convaincue. Ta pomme transformée en strump. Je trouve ça moyen. Sais-tu, ça me fait penser à... Tu sais, dans un souper presque parfait, là. Un petit rosaire, là, qui avait fait du beau riz bleu. Oh, mon dieu! Son riz de la mère. Oui. Moi, il est plus foncé que le tien, là. Ouais, hein? J'en ai mis un peu plus, peut-être. Oh! Jeans! D'accord! Alors, tu peux tout de suite faire un petit serpent beaucoup trop heureuse? Oui! C'est beau! Ok! Je n'ai pas de faux ongles, cette fois-ci. C'est pas votre père? Non! Un fou rire de moi! J'ai pris le rose. Évolution des molles. On dirait de la pâte à modeler, là. Tu vois, ça va être meilleur que la pâte à modeler. La dernière fois que je mangeais de la pâte à modeler, c'était pas très bon. J'aimerais jouer avec de la pâte à modeler plus souvent. Ouais? C'est tout énervé. Arrange. C'est à peu près la pire couleur de l'histoire des couleurs. Une belle petite couleur, voyons, rouillée, là. Appétissant, là. Pour moins, c'est pas très beau, là. C'est vraiment lait! Ok. Mettons que ce ne sera pas notre couleur préférée de la gang. Maud! Je vais en main! C'est pas une pâtisserie de peureux. Tu sais, une tarte de main, mettons, là. Funky, hein? Genre marbre, un peu. Bientôt sur Instagram! C'est très bien. C'est très bien! Oh, elle est beau! Ouh! On dirait du gâteau! Non. On dirait de la crème de menthe! Oh! Attends, toi! C'est un peu... Épuisant, hein! Un coup roulé, là. C'est-tu censé être beau? on les pinterest nol pinterest made me do it t'aimais la plus belle couleur j'ai pris le plus petit motton regret instantané tchèque tu vas raconter du jaune c'est dégueulasse on pourrait juste l'enlever le jaune? oui on prend le verre aussi on va enlever comme toutes les couleurs on aura plus de pop tartes on va aller s'en acheter on va juste mettre des couleurs là dessus le temps de fariner le comptoir mettons sur une échelle de 1 à 10 t'es excité à quel niveau? zéro mettons pour l'instant 5 pire chef de l'univers ta nature on s'habille en noir quand il faut utiliser de la farine il faut prendre tous nos morceaux et les twister ensemble t'as défait tout mon ordre je te déteste ah comme ça? oui il fait même cuit comme ça mettons avec du chocolat dedans c'est un été zélaristique j'ai un mini rouleau et un gros rouleau je vais te donner le gros parce que t'es la grande ça et là on aplatit le tout c'est tout détwisté pas moi t'es ben bonne bravo je savais que t'allais dire ça c'est beau excusez là mon niveau d'excitation vient de monter moi c'est hot je fais de l'art abstrait qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu vois Christine? un papillon ça c'est tout le temps un papillon mais là tu sais qu'il faut que ce soit comme l'impaisseur ou une feuille de papier au moment j'étais partie excusez c'est trop mal ça gonfle-tu ça? mais là je fais quoi? ça va être brun je sais pas que ça va oh mon dieu c'est gros ça tiens je te prête le rouleau de madame ça s'est cassé non mais il faut que tu as plus depuis quand t'as la prose au rouleau? depuis maintenant je vais couper ma forme calme toi on dirait que c'est fait pour ça trop cute oh ça devient brun là ce qui devait arriver arrivant nous vit quelque peu de brun à part être nous vim nous vim oui j'utilise ça en mal passé simple là ça c'est comme tie-dye wow le tien est superbe j'ai de la poudre sur le ventre ah c'est sûr un vrai miuclis ok on est maintenant rendu à fouer Vanessa c'est un channel familial mais ce que vas-y on va remplir cette jolie pop tart bon moi celle-ci je la ferai au cerise là c'est combien qu'on doit mettre? une cuillère à table je me risque avec le Nutella j'ai pas juste à faire un succès qu'est-ce que je dis là? je me risque pas de peter tout là j'imagine qu'il faut laisser un petit rebord parce qu'on va venir refermer avec une fourchette voilà on va rabattre le tout j'ai du Nutella partout on referme le tout mais là il faut mettre de l'eau aussi c'est comme nos mères faisaient comme pour coller j'ai la même mère je l'ai jamais vu faire ça tu portais juste pas attention maman i gotcha back faut pas se le dire là si ça cuit tout croche au moins ça c'était beau j'ai une lichette? je suis déçue si je te dise moi qu'est-ce qui me déçoit ma naissance qu'est-ce? elle est pas filmée c'est elle qui l'a dit là on est rendu au bout faut comme laisser reposer pour 30 minutes moi ça me déçoit des recettes quand ils disent ça t'es comme sur une lancée t'es là go 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 ça va bien time out 30 minutes avoue que les mien n'ont l'air plus appétissants moi je cherche quelqu'un pendant que ça chill au frigo on va faire le glaçage c'est là que les pots entre en jeu pour le sucre à glacer et c'est une tasse j'ai ajouté la crème à fenafre qui est maintenant la crème à café puisqu'il y en avait pas à l'épicerie 2 cuillères à soupe 1 quart de cuillère à thé d'extrait de vanille mélange tout ça je pense que tu me mélanges pas avec assez de vigueur là on en rajoute? juste un petit peu non mais ça m'a l'air assez fondant bon parfait ça ça gouttera pas grand chose d'autre que le sucre donc on va mettre ça au froid on enfourne le tout à 400 pour 10 minutes 10 minutes ce sera c'est prêt pendant que vous étiez partis on s'est gâtés moi je la mange pas vous savez on mange avec les yeux ben ça ça me donne pas envie de manger je la mets dessus sur la grille de refroidissement ouais bon alors on a fait refroidir le tout les tiènes sont beaucoup plus belles je m'attendais à quand on va faire wow mais écoute ça va être ça une chance qu'il y a du crème âge pour camoufler le tout est-ce que vous assisterez au premier fail des recettes correctes? au deuxième épisode ok si on a gelé le tout on va y aller avec des petites décorations on a du gel coloré pour faire des dessins et bien sûr des petits bonbons s'il te plaît garde tes brillants non je veux que tu en mettes aussi moi je vais dans le style vanessa avec du gel noir wow kinda cool comme un graffiti cette pop tart est commandité par avril la vigne d'assiettes yeah ok il nous reste à mettre ça dans l'assiette de présentation et à déguster et voilà notre beau résultat pour comparaison on a une assiette de vraies pop tart ceci là tu sais c'est de façon brune mais il y avait pas de multicolores hein parce que ça existe pas on est tellement original bientôt dans un Dolorama près de chez vous moment de vérité délicieux c'est vrai par en fait ça goûte la tarte le chausson ouais avec plus de grémasse mmm pour vrai c'est bon si c'était à refaire j'essaierais de mettre ma pâte un peu plus mince au pied c'est pas vraiment bon pour vrai c'est un succès cette histoire ben vraiment et voilà ça conclut notre deuxième recette correcte on espère que vous avez aimé c'est vraiment un petit projet le fun à faire là je pense que c'est avec des enfants mais même pour un brunch avec des amis là moi j'aurais vraiment du fun à faire ça merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à très bientôt bye bye vraiment pas santé arrête de shamer les pop-tarts on aime tout ça les pop-tarts touche toi pas à penser que t'es aimé ça pop-tarts à mort le verre et le cuir ont été exclus du projet c'est maintenant d'air de je suis capable je suis capable de parler je suis capable de parler c'est un rigolo c'est bon c'est bon je l'ai rencontré je l'ai rencontré au dépanneur j'achetais un gros slicker on dirait du porridge je sais pas exactement ça ressemble à quoi du porridge mais c'est mon rêve t'es peut-être trop de films du porridge c'est genre du gris du porridge je pensais que c'était du blanc à manger c'est ta queue le test au Nutella c'est pas bon montre à la caméra non holy crap il y en a beaucoup